Quand il n'y en a plus, il y en a encore. L'impossible repos des femmes. Deux âmes sœurs qui se rencontrent, un groupe d'amis qui rigolent, ou une soirée en famille. Tant de choses à dire, tant de choses se passent dans le monde en ce moment même. De quoi on pourrait bien parler ? Nous sommes élèves dans un lycée agricole Gersois, où l'on croise beaucoup de femmes, comme souvent dans l'enseignement. Et si c'était ça notre sujet ? C'est sûrement le bon moment pour libérer leurs paroles, ou du moins les écouter. Car, pour aborder le rapport des femmes au travail, si on paraphrasait Simone Veil devant les députés pour sa loi de 1975, il suffit d'écouter les femmes. Il y a tout dans leurs mots, leur silence et leurs expériences. Voici donc notre documentaire sur ces femmes rencontrées au lycée, sur la musique d'Alban, Diego, Léa, Matisse et Morvan du club musique de notre lycée. Ce lycée agricole centenaire, entouré de nature et caché des regards, surprend toujours ses visiteurs. Au bout d'une petite route, qui grimpe là-haut sur la colline, Beaulieu surgit, dans toute son étendue, et dans la variété de ses bâtiments, parfois historiques. Vu sur les Pyrénées plein sud, vu sur la haute ville d'Oche plein nord. Entrée dans notre bulle, une enseignante prend la parole, c'est Eliane. Ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis arrivée ici. C'est pas mon premier poste, parce que j'ai 62 ans, donc je suis bientôt à la fin de l'histoire de l'enseignement, on va dire. J'ai une femme de la terre, qui enseigne dans un lycée agricole. Je boucle les boucles. Je pense que dans le travail, on se construit, on devient soi-même. Quand on a la chance de choisir son parcours, de choisir son activité, ça permet d'évoluer, et de sortir peut-être du premier rôle basique d'être femme à la maison, au foyer. Donc moi je ne peux pas envisager une vie de femme sans travail, parce qu'il m'amène à l'indépendance, à l'autonomie, à des choix de vie, et ça permet de grandir aussi. Ça résonne parce que, les générations avant, il y en a beaucoup qui se sont battues pour pouvoir travailler, pour être reconnues. Moi je suis fille d'agriculteur, ma mère était conjointe d'agriculteur, et donc juste conjoint. Et ce statut d'agricultrice où elle a travaillé toujours sur la ferme et autres, à sa retraite, elle a été juste un conjoint d'agriculteur, donc aucune reconnaissance et autre. Et ça je trouve gênant. Et donc travailler, c'est pour moi important, ce que j'ai dit à mes filles, il faut trouver sa place dans sa vie, donner un sens. En plus en tant qu'enseignants, on a de la chance, parce qu'on a toujours des gens jeunes autour de nous. Et du coup, on est toujours dans la vraie vie, et puis celle qui va arriver dans quelques temps, dans laquelle on ne sera plus acteur, mais qu'on pourra peut-être comprendre, parce qu'on a vu la naissance. Travailler et être une femme, ça implique une très bonne organisation. Moi je m'appelle Camille, j'enseigne l'histoire géo et l'éducation civique depuis 2010, donc la date à laquelle j'ai eu mon concours, d'autant plus quand on a des enfants. Mais à la fois, je trouve que c'est enrichissant pour tout le monde, parce qu'on est motivé par quelque chose, on a des choses à partager le soir avec ses enfants. Travailler, moi, me nourrit au-delà du travail lui-même, le fait d'être avec des êtres humains tous les jours, tous les rapports sociaux qui sont sous la sang à mon travail, me passionnent peut-être encore plus que la matière elle-même que je transmets. Donc je crois que j'ai besoin de travailler pour trouver mon équilibre. Et être femme au foyer aurait été extrêmement frustrant pour moi d'un point de vue social. Je me suis jurée que jamais je ne dépendrais des hommes pour vivre ma vie ou pour élever mes enfants. Dans les vieux manuels d'éducation des jeunes filles, on nous faisait croire que notre bonheur passerait par faire le bonheur des autres. Et finalement, est-ce que nous on est heureux ou est-ce qu'on est dans le bonheur ? La question ne se pose pas. Les femmes ont toujours ce sentiment un petit peu de ne pas forcément être légitimes là où elles sont, donc devoir justifier trois fois plus pourquoi elles méritent d'être là, etc. Alors qu'un homme, finalement, peut-être que ce n'est plus normal pour lui. Moi, je sais que j'ai beaucoup de conscience professionnelle. Je suis capable de sacrifier pas mal de choses de ma vie familiale pour ma vie professionnelle, pour mes élèves. Est-ce que ça aurait été plus facile de faire ce métier si tu avais été un homme ? Je dis non, clairement non. Non, je ne pense pas. Non, j'en suis sûre. Parce que je n'ai pas le sentiment que les hommes sont bien plus heureux que moi en tant qu'enseignante. Je suis parfaitement heureuse en tant qu'enseignante. Les femmes ont gagné le droit de travailler et d'occuper toutes sortes de postes au fil du XXe siècle. Mais au XXIe siècle, ces femmes indépendantes ont-elles le droit de vraiment se reposer ? Comme l'écrit Lorraine Bastide dans son livre « Présente », Dans les médias, les femmes sont invisibilisées, silenciées, partout où l'on produit de la connaissance, partout où l'on contribue à modeler l'inconscient collectif de la société. Cette moitié de l'humanité, puisqu'elle est oubliée, ne peut donc voir son travail non professionnel valorisé ou compris. Ce qui expliquerait la charge mentale que beaucoup de femmes doivent supporter. Donc voilà, les rapports hommes-femmes ont beaucoup évolué, mais je ne suis pas sûre que les hommes se soient repositionnés par rapport au fait que les femmes, elles ont beaucoup avancé. Alors Léonard, j'ai 29 ans, ça fait 4 ans que je suis assistant d'éducation au lycée de Beaulieu, et je suis maraîcher sur condom. Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler de la charge mentale ? En fait, je n'en avais aucune idée, je n'en ai jamais entendu parler avant d'être avec ma copine, qui est elle, féministe, et qui me parle de plein de choses, vraiment avec grand cœur, c'est vraiment un combat. Et quand on me parle de charge mentale, maintenant, quand j'ouvre les yeux, quand je vois la manière dont on m'a élevé, la famille dans laquelle j'ai été. Moi, par exemple, je sais que je subis une charge mentale qui est énorme, c'est-à-dire que j'ai les emplois du temps de tous les membres de la famille dans la tête, je rentre le soir, je ne m'assois pas sur le canapé, j'enchaîne tout de suite, et j'enchaîne jusqu'à 22h, les enfants en coucher. Le travail des femmes, il implique cette double journée, cette triple journée, ça implique énormément de... pas énormément de travail, mais dans tous les sens. Je dirais que je suis quelqu'un de surmenée, je me surmène en fait. Je me surmène. Je pourrais sûrement en faire moins, mais je n'arrive pas à en faire moins, c'est-à-dire que je n'arrive pas à faire des concessions. J'ai l'impression qu'il faut être efficace et, entre guillemets, performante, même si je déteste ce mot, sur tous les plans. Et on le dit bien, quand on rentre le soir, on a notre nouveau travail qui commence, c'est-à-dire s'occuper de la famille. Je suis Virginie, donc je suis enseignante de biologie et écologie. On a une évolution depuis quelques temps où les hommes s'intéressent un peu plus, mais c'est vrai que dans la société, on essaye d'avoir beaucoup plus une parité, une égalité entre hommes et femmes. Mais le problème, c'est que dans notre inconscient, je ne sais pas, peut-être c'est la génétique ou notre éducation, surtout, qui fait qu'on a un emploi du temps qui est greffé à nous, l'emploi du temps de tous les enfants, l'emploi du temps de toute la famille. Et on arrive à gérer beaucoup plus efficacement qu'un homme, on pourrait le faire. Et ce qui fait qu'on a tendance à passer beaucoup plus de temps à ça. Et c'est pour ça que le travail des femmes, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel et d'inimaginable. On fait ça, ça fait des journées insurmortables si on est accompagné de quelqu'un qui ne partage pas. Je crois que les journées sont plus longues pour les femmes qui, effectivement, prennent en charge. Mais si tu partages. Moi, mes filles, elles ont eu la chance de grandir dans une maison où leur papa partageait les choses. Et mes filles ont vécu dans ça et elles ont eu la chance de bien choisir leur conjoint. On peut aimer passionnément quelqu'un et lui dire non. Justement, si tu travailles, si tu as un métier, si tu es indépendante, ça sera beaucoup moins dur que si tu es dépendant de celui qui est à côté de toi. Je l'aurais toujours dit, vous allez bosser. La charge mentale des femmes qui travaillent est réelle. À la maison, elles assurent. Et dans le monde professionnel, l'égalité avec les hommes n'est pas non plus définitivement acquise pour beaucoup d'entre elles. Dans la science, dans l'entreprise ou l'histoire, le travail des femmes n'est que rarement reconnu à sa juste valeur et elles connaissent la discrimination dans un monde du travail souvent teinté de patriarcat. Alors, quand j'ai passé le concours, donc ça faisait plusieurs années que j'enseignais quand même, j'ai été mutée dans un établissement et donc j'avais deux heures de route pour pouvoir aller à cet établissement. Et j'avais demandé à avoir un aménagement d'emploi du temps puisque j'avais un mi-temps sur quatre jours par semaine parce que j'avais déjourné avec une seule heure de cours. Et donc, j'avais deux enfants en bas âge et j'avais demandé justement que le directeur évite de me faire venir quatre jours par semaine. Et là, le directeur m'avait dit, vous n'avez qu'à vous occuper de vos enfants et arrêter de travailler. Voilà, donc ça a été la seule réponse avec un petit sourire en coin et pour moi, des larmes aux yeux terribles tout au long de l'année. Pour surmonter justement ce que j'ai vécu, je me donne à 10 000% et ça me demande une énergie folle que je ne devrais pas faire, mais que la société nous demande plus ou moins. Et du coup, tout ça m'a servi, mais en même temps, me contraint à faire toujours plus. La seule fois que j'ai vécu une injustice au travail, c'est le jour où j'ai postulé dans une grosse boîte internationale qui cherchait un responsable commercial sur lequel je pouvais prétendre par rapport à mes étudiants, chargé du secteur de l'Asie et que les sélections ont duré pendant six mois. C'est un gros poste, oui, je reconnais. Et du coup, ma vie n'aurait pas été la même. Et là, à la dernière sélection, il y avait un mec et moi. Et le directeur, quand il m'a reçu, m'a dit « Texto, vous avez certainement plus de compétences que lui, mais lui c'est un homme, il est marié, il a des enfants, il faut qu'il les fasse vivre. » Et je me suis levée, j'ai claqué la porte et je suis partie. En deux mots, on m'a dit « Écoute, t'es mignonne, t'es jeune, t'es intelligente, tu vas trouver un beau mec qui pourra te faire vivre. Donc, on va donner le boulot à l'autre, le pauvre, ça va être plus difficile pour lui. » C'est ce que j'ai vécu dans l'instant Téko. J'étais très en colère et j'ai passé pas mal de temps à ne plus répondre à des annonces comme ça parce que j'ai dit « C'est pas possible. » Et du coup, j'ai dit « Plus jamais, on ne me dira ce genre de choses. » Ça m'a fait bizarre parce que je me suis sentie renvoyée juste à un objet. C'est la seule fois. Moi, je m'appelle Adélia. Je suis étudiante en BTS Développement et Animation des Territories Ruraux à Hoche. Je trouve que c'est important que la femme soit reconnue dans le travail et que dans le travail soit reconnue la femme. En fait, il faut aussi battre pour ce qu'on aime. Et qu'on soit homme, femme, jeune, plus âgé, il y a toujours des barrières et il faut s'en donner les moyens. Alors, si j'étais un homme, je pense que dans la société, c'est plus facile pour un homme d'obtenir ce qu'il veut que pour une femme. Mais je pense que c'est un combat de tous les jours. Et je m'y active fortement depuis très longtemps. Et je pense que j'entends beaucoup de personnes dire « Ah, mais moi, je ne peux pas, je ne peux pas. » Mais voilà, c'est essayer de ne pas se dévaloriser parce qu'on est une femme. C'est prendre conscience qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a la même énergie, qu'on a les mêmes compétences et la même efficacité. Je pense qu'on se dévalorise facilement alors que concrètement, on pourrait être plutôt même valorisé et réconforté dans cette situation de femme qui nous amène à faire des choses beaucoup plus importantes. Et la société nous fait faire le contraire. Alors qu'il faut se battre et je pense que malgré ce que pense la société, il faut essayer de trouver nous-mêmes notre propre chemin et se donner les moyens de le réaliser. Se battre, oui, notamment en étant féministe. Pourquoi le féminisme ? Se demandait Gisèle Halimi dans la cause des femmes. Justement pour réussir là où l'égalité économique a échoué. Là où la culture patriarcale résiste. Et sans l'aide des hommes, cela serait impossible. Les femmes doivent pouvoir compter sur la nouvelle génération que nous représentons. Nous, lycéennes et lycéens. Pour que la société connaisse une révolution des mentalités. Avec des hommes enfin libérés de leurs obligations viriles, étouffantes peut-être pour eux. Une fois qu'on aurait atteint ce que Gisèle Halimi appelait un partage juste et responsable entre deux égales libertés. Quand je me replonge dans la famille, puisqu'à l'école quand même, il y a une mixité sociale. On ne fait plus de classe de filles, de classe d'hommes. Où je me rends compte que typiquement au repas de famille ou lorsqu'il y avait des invités, c'est mon père qui prenait toute la place dans la parole. Déjà rien que par la voix qu'on imposait plus que ma maman. Du coup, elle est restée en retrait. Et finalement, je ne me rendais pas compte quand j'étais jeune. C'était normal puisque j'ai grandi avec ça et je n'avais pas d'autre père pour pouvoir comparer. Mais donc quand ma compagne m'a parlé de ce qui lui tenait à cœur dans les mouvements féministes, ça m'a fait ouvrir les yeux. Et du coup, maintenant, je n'hésite pas à aller vers mon père qui a 60 ans, qui est dans ce moule, qui est dans ce confort, et à lui dire et à essayer de lui faire ouvrir les yeux aussi là-dessus. Ce n'est pas facile parce que ça fait mal même. Je me dis que j'ai ma part aussi pour ma mère qui a vécu beaucoup d'années là-dedans. Le monde devrait être féministe même un homme au final ? Oui, c'est normal d'être féministe. Pour les anciens, ce n'est pas normal parce qu'ils ont beaucoup et ils perdent. Ces hommes qui ont grandi dans ce milieu, qui se sont construits avec tous ces acquis, c'est comme dès qu'on nous donne des libertés et qu'après on nous les enlève, ça fait mal. Et c'est pareil là, l'homme de, je ne sais pas moi, 60 ans, il va s'être construit dans une société, dans un modèle de société. Et s'il y a un changement de situation dans lequel il a de moins en moins de droits, enfin d'acquis en tout cas, ça va lui faire mal. Donc lui, il a beaucoup à y perdre. Donc lui, il ne va pas supporter les féministes, ce qu'il peut se comprendre. Ce n'est pas que j'acquiesce, c'est que je tolère. C'est l'éducation aussi qu'on a eue. Et l'éducation aussi. Avant, on était clairement dans une société patriarcale. Et le fait que là, les politiques mettent en place une parité au niveau des élus, une parité au niveau du travail, essayer de tendre vers un salaire plus ou moins homogène entre hommes et femmes, c'est pareil, cette disparité salariale, elle est inacceptable. Donc oui, là, la nouvelle génération, il faut en parler du féminisme, ça c'est certain. Et oui, que les hommes, enfin, ce n'est pas une tare d'être un homme et puis du coup de défendre les causes féministes. Oui, la nouvelle génération est prête à entendre ce message. Et je pense qu'il ne faut pas être débile pour comprendre que, oui, l'égalité, il faut y tendre. Enfin, je ne vois pas pourquoi nous, les hommes, on serait supérieurs. Moi, je serais quand même curieux de voir des femmes qui prendraient peut-être plus soin des uns des autres et qui auraient peut-être des politiques avec plus d'équité. Et oui, je serais curieux de voir ça, enfin, de le voir, oui, et surtout d'essayer de faire marche arrière et de voir ce que ça aurait pu donner avec des femmes qui auraient pris soin de la terre. Donc, pour mon futur, je vois plutôt un métier où je me sentirais libre parce que c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai pas mal voyagé auparavant et j'ai eu la chance d'avoir pas mal de cultures qui m'entouraient. Et du coup, c'est vrai que l'épanouissement de soi, il n'y a rien de plus important. Mais après, je pense qu'en fait, il faut se battre pour ce qu'on aime. Et en ce qui concerne de concilier les vies professionnelles, personnelles et moi aussi bénévole, parce que je suis très engagée. C'est pas très facile déjà avec ma vie étudiante, mais c'est vrai que pour moi, c'est très important de porter haut et fort les engagements que j'ai. Donc, le droit des femmes et l'environnement, par exemple. Et du coup, voilà, ça me paraît important. Même si j'ai des journées à rallonge, je me bats pour ce qui me plaît, pour ce que j'aime. Et je dis souvent, même si je meurs demain, moi, je me sens déjà réalisée, en fait. J'ai l'impression de déjà faire ce qui me plaît. Personne n'a force à être là. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Juste à dire ça, je suis hyper fière d'être une femme. Je voulais souligner que je voyais plutôt quelque chose de la faiblesse, en fait. J'ai un peu grandi dans cet esprit-là. Et en fait, maintenant, je suis hyper fière de ça. Alors, si j'avais quelque chose à rajouter, je dirais girl power, je dirais que nous, les femmes, les mamans, les madames, les petites ou les grandes, ce qui fait et construit la société et qui fait qu'on est toutes pareilles. On doit tous se soutenir et faire en sorte que les mentalités évoluent, qu'elles changent et qu'elles nous apportent cette vraie égalité et cette vraie reconnaissance de notre travail qui, dans l'ombre, finalement, fait marcher toute la société entière. Donc, je dis girl power et soutenons-nous toutes et faisons en sorte, justement, que la société aille mieux ensemble. Non, non. La femme qui doit être sauveuse de l'humanité, procréer, compagnie. Ouais, d'accord. J'ai adoré être maman. J'adore être bientôt mamie. Mais on n'est pas que ça, quoi. On n'est pas que ça. On n'est pas que ça. Toutes ces femmes qui se sont confiées à nous sur leur rapport au travail, qui est source d'indépendance et d'épanouissement pour toutes et parfois de difficultés à assurer aussi bien à la maison, vivent finalement les choses de manière assez semblable. Pour défendre ce qui leur tient à cœur, le bien-être de leur famille, les valeurs de leur métier ou leur liberté. Ce sont toutes débattantes infatigables. L'impossible repos serait finalement peut-être celui du combat qu'il ne faut pas arrêter de mener pour l'égalité des sexes, notamment au travail. Car, comme l'écrivait Gisèle Halimi, le féminisme vient tout juste de commencer sa longue marche. Dans 20 ans, 100 ans, il aura changé la vie. Vous venez d'écouter un documentaire à blocradio.fr réalisé par le club Web Radio du lycée agricole public Doche-Beaulieu-Lavacan en février 2021. Merci à Adélia, Camille, Eliane, Virginie et Léonard pour leur sincérité et le temps consacré à nous répondre et à Lou, Diego, Quentin, Thomas, accompagnés par Natacha pour la réalisation et les commentaires. Nous remercions également la direction de notre lycée pour les moyens mis à notre disposition, le concours Une fois, une voix pour la motivation et enfin, toutes les femmes autour de nous pour l'inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada